Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Kingdom Cyclonus Donc la deuxième figurine de la première vague de Voyager Et ouais, il est vraiment très cool Donc on a la boîte ici avec Cyclonus ici Ailleurs un petit air menaçant Le Modjet en haut En arrière nous avons les images de jouets, mode robot Modjet, 34 étapes, c'est un petit peu beaucoup selon moi mais bon Ouais, et on a une super belle petite image de l'autre côté ici Mais perdons pas de temps avec la boîte Puisque c'est les contenus qui nous intéressent Donc on ouvre ici On a plus rien, on jette On a les trucs Lego qu'on se fout, on jette On a les instructions Donc la transformation est relativement simple mais quand même intéressante Et on peut voir qu'on a juste comme trois petites feuilles ici Donc transformation en haut Autre transformation ici Et voilà On a la gimmick Le train d'atterrissage Oui mesdames et messieurs Donc Cyclonus, instruction Rien de très extravagant Donc on a Cyclonus ici Et on a la boîte Et on remarque que la boîte n'a pas de petits compartiments en bas Pour storez l'arme comme les autres L'arme ici se store sur le côté Mais puisque la figurine est genre vraiment très grande pour le type voyageur On va voir ça un petit peu plus tard Donc ouais On a une autre carte ici Donc une autre carte double que j'ai à moi Je crois que c'était Blanca Ragnac que j'ai reçu avec Cheetor de la première vague Alors ouais une autre carte en double Je sais pas combien il y a de 4 totales en première vague J'ai l'impression qu'il y en a vraiment 3 Puisqu'on a J'ai 5 C'est la cinquième figurine que j'ai Et j'ai 2 doubles Donc ouais Alors on a la figurine ici Donc tout d'abord quand on le sort de la boîte Il est mal transformé Donc il faut venir dans le dos ici Sortir les ailes Plier comme ça Et rabattre Voilà Et on referme le petit talon ici Donc on ouvre ici Voilà Et on ferme ça ici Et voilà Donc là on a Cyclonus complètement Réglé On va ajuster un petit peu la caméra Donc ouais J'ai jamais été un gros fan des modes Cybertroni Mais Cyclonus a toujours été parti d'un Que j'ai beaucoup aimé Dans le mode Cybertroni Alors ouais On a ici beau backpack Tout est quand même nettoyé J'aime pas vraiment les Les creux ici dans les ailes On va revenir C'est beaucoup plus en mode Jet Que ça paraît Mais aussi les deux gros Carrés ici Creux Dans les Juste en haut des genoux C'est pas idéal Mais bon C'est pas C'est pas la fin du monde non plus On a son arme ici Un autre truc C'est que son arme N'est pas un Target Master C'est juste un fusil bien normal Donc ouais On peut voir que c'était du plastique De couleur lila Il a été repeinturé En argenté Donc Tramain bien Ça fait penser un peu Au fusil de Rodimus Donc Bon Je l'ai combiné Mais bref Comme je disais Dommage c'est pas un Target Master On va y revenir Sinon la figurine Elle est vraiment Superbe Belle tête ici Avec du light piping Donc On est ça Un petit peu dommage Que j'aurais aimé Un visage un peu moins Stoïque Il allait vraiment Comme mort Un peu comme visage Mais bon J'aurais aimé aussi Peut-être que Les 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 cornes ici Peuvent bouger Puisque tous les autres Bougent d'habitude Un petit peu On les mettait plus écartés Moins écartés Mais bon Les bras La tête peut bouger Sur un bas joint Donc peut tilter Côté Peut même faire Un petit peu de Danser juttienne Peut tourner Sans problème On a une rotation Ici au bras Un autre swivel Ici au bras Et j'aime bien que En dessous C'est tout couvert Ici comme ça On a une rotation En haut ici Au bicep On a Oups On a le coude Qui pliait Un petit peu plus Que 90 degrés Et le poignet Peut tourner Sans problème On a un pivot À la taille Les jambes Peuvent faire La split Le pied Les jambes Peu aller de l'avant De l'arrière On peut On a un genou Qui plie un peu moins De 90 degrés Mais on a un double joint Ici Qui va permettre De plier la jambe Beaucoup plus On va y revenir tantôt Pour le pied Peu aller vers l'avant Ne peut pas aller Vers l'arrière Mais peut aussi Pivoter sur le côté Donc il y a ça Pour les genoux Il y a moyen De mettre la figurine Plus grande En étirant ici Ça donne un look Beaucoup mieux Je trouve Mais le problème C'est les genoux C'est gros Au point Est-ce que je peux Rentrer un doigt au complet C'est très laid Donc c'est pour ça Qu'il faut laisser Le genou Un petit peu À l'intérieur Comme ça Ça cache C'est quand même Bien Mais Au moins L'articulation Ici Est incroyablement serrée Donc on a ça Donc ouais Petite comparaison Ici On a Takara Cyclonus Donc Je vais appeler lui Dans le temps Parce que je voulais La couleur lila Originale Et c'est ça Et Cyclonus C'est quand même Pas mal le seul personnage Qui peut être Coloré de couleur lila De la tête au pied Et quand même Avoir l'air Badass Donc ouais Version Takara Dans le temps Donc Très similaire On dirait plus Une adaptation Plus Plus modernisée La version Generation Classique Et lui Est beaucoup plus Un hommage G1 Donc ouais On revient Et comme je dis Bon ça c'est Le Target Master Takara Legend Classic Mais ouais Comme je dis C'est très différent Et c'est un petit peu Dommage Qui vient pas avec Ouais Et sinon Une autre petite comparaison Ici on a Optimus Primal Encore la première vague Des Kingdom Voyageurs Donc on peut voir Qu'il est quand même Une très grosse taille De différence Cyclonus a quasiment Deux têtes de plus Que Primal C'est pour ça aussi Que la boîte Elle est Il n'y a pas de petits Compartiments Parce que c'est Très grande figurine Donc Voilà On peut passer maintenant A la transfo Transformations Donc transformation Très facile Au début On ouvre ici Les poignets Les points Et on fait pivoter Vers l'extérieur Ici Parce que si on pivote Vers l'intérieur Le point Le point Va se heurter Sur le panneau Ici Donc il ne peut pas pivoter Donc il faut pivoter Vers l'extérieur Ici Comme ça On referme On met L'aileron Vers l'avant Et on déploie Le petit aileron Ici Et on déploie L'aileron Au complet Comme ça Et on vient brancher Sur le côté Ici Donc on a un bras De fait On recommence Sur l'autre côté On ouvre ici On fait pivoter Le point Vers l'extérieur Comme ça On referme On tourne ici Pour avoir l'aileron En avant On ouvre le petit Aileron ici On ouvre l'ail Au complet Ici On vient pivoter Et on vient Brancher ici Donc on a Les ailes de fait On peut passer maintenant Aux jambes On ouvre le panneau ici On ferme le pied On ouvre ça Pareil comme le Comme le Le siège Sans brève Donc On ouvre ça ici On ouvre ça On ouvre On ferme On referme Voilà Pour les jambes Je vais juste ouvrir les bras Un peu ici Pour qu'on puisse voir On plie le genou Ici Comme ça Et on rentre le genou A l'intérieur Comme ça Pour que la barre ici Soit très Très près De la jambe Disons Donc on commence ici On plie le genou Et on réinsère A l'intérieur Comme ça On peut brancher Les jambes Voilà Maintenant On est ici au torse On déploie A ici Et on déploie ici Et ce sont comme Des doubles joints Donc on ramène ici Vers l'arrière Vers l'intérieur Complètement On ramène ici Vers l'intérieur Voilà On tire le backpack Le plastron Et le backpack Ça l'ouvre comme ça On fait pivoter La tête Complètement A l'intérieur Et là C'est un beau Petit jeu De magie De déploiement Donc on ouvre ça ici On tire Ça ici On ouvre ça ici Et on redéploie ça ici Donc ça vous donne Ça Donc on ouvre Ici On ferme On ferme ça On ferme ça Et on ferme ça Voilà Maintenant on fait juste Rabette les jambes Un petit peu vers le bas On pivote tout le cockpit De l'autre côté Comme ça Et là ici On a comme deux tables Qui vont venir se brancher Ici dans le cockpit Voilà Comme ça Souvenez-vous que tout est bien Rentré On pivote les bras Vers l'arrière Comme ça Et là on referme Les panneaux ici Complètement Et on vient brancher Les bras ici On a un petit trou Avec un peg ici Sur les jambes Donc on ferme ça ici Même chose de l'autre côté Et voilà Nous avons Cyclonus Complètement transformé Et il est vraiment Superbe Comme ça Ils n'ont pas vraiment sacrifié De Comment dire Ils n'ont pas rien Vraiment sacrifié En mode jet C'est vraiment Le Cyclonus Que l'on a toujours connu Super beau Modèle aérodynamique Très Très slim Très propre Disons On a de la belle peinture Mauve métallique Ici Avec du silver Silver métallique Même chose ici Sur le bout des ailes Donc vraiment Superbe Beau jet Bon Un petit problème Moi c'est que Je trouve ça Lait un petit peu Que ce soit vide Les ailes ici Les jambes Mais vraiment Le gros problème Que beaucoup de gens Semblent avoir C'est les panneaux Ici À côté du cockpit Semble pas vraiment Vouloir se fermer Comme du monde J'ai déjà été capable De le fermer Ce panneau là Genre parfait Mais pas l'autre Et puis là C'est vraiment lui Qui est comme pire On dirait Donc c'est probablement Un truc dans la transformation Que j'ai pas encore Compris Ou caché Ou je sais pas trop Mais ça Ça m'énerve un peu Mais ouais Sinon le jet Est vraiment Superbe On a un petit Landing gear Donc un petit Trains d'atterrissage Ici Et sur les jambes Ça roule pas C'est juste visuel C'est des roues Et voilà Petite comparaison ici Avec le Generation Classic Qui Ouais Là 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 Il y a une petite différence Je comprends Que le Generation Classic Ont vraiment tout sacrifié Pour avoir un beau mode robot Mais le mode jet Fait pitié un petit peu Alors que lui Par contre C'est vraiment Wow De toute beauté Son canon On peut le brancher Sur le dessus Ici Sans problème On peut Brancher sous les ailes Donc on a une autre peg ici On peut le brancher Sur le côté des bras Ici Comme ça On peut le brancher Dans les réacteurs N'importe quel des réacteurs Mais ouais C'est ça Donc C'est pas mal Pour moi C'est un figurine Très recommandé C'est vraiment Un des meilleurs À date De la ligne De lancement Vraiment Tellement beau Très représentatif En mode G1 Mode robot Et le mode jet Est tellement beau Aussi Waouh Il ne manque plus Qu'il vole Et ce serait parfait Donc Chez Cmdstore.ca Je vais mettre le lien Dans la description Sous la vidéo Si vous intéressez À vous le procurer Sur ce Vous connaissez la chanson Likez Subscribez Abonnez-vous Laissez un commentaire Blablabla Et je vous remercie D'avoir écouté Et à la prochaine Sous la vidéo